GSK préférait payer même 3 milliards de dollars une amende record pour une affaire de fraude à la santé. Un accord à l'amiable plutôt qu'un procès avec les autorités américaines bien décidées à faire payer le géant pharmaceutique. Les fraudes à la santé sont une épidémie qui touche tous les aspects de nos vies. Et jusqu'à maintenant, pendant trop longtemps, l'industrie pharmaceutique considérait cela simplement comme faisant partie du business. En cause, la promotion illicite de médicaments dont certains dangereux pour la santé et la publication de fausses déclarations sur les prix. Exemple, l'antidiabétique Avandia commercialisait sans alerter des risques d'effets secondaires, notamment cardiaques. Un exemple parmi d'autres, des manipulations du géant britannique. Nos données le prouvent, les chiffres de GSK le montrent également. Pourquoi ces médicaments sont-ils toujours sur le marché ? Au-delà de l'amende historique, les autorités américaines entendent faire passer un message. Une vigilance de tous les instants vis-à-vis des géants pharmaceutiques. Une tolérance zéro en matière de fraude à la santé.